Sous-titrage Société Radio-Canada Graines de Vie sera le premier projet soutenu par le podcast, donc par vos écoutes, dont je ne vous remercierai jamais assez. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne B. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet où tu nous diras tout sur Graines de Vie ? Parfait. Je m'appelle Frédéric Debouch. Je suis notaire dans une petite ville entre Mont-Sénivelle. En Belgique. Presque 30 ans en Belgique, oui. Et je suis le président fondateur de Graines de Vie depuis 2009. On va commencer par le commencement. Tu peux nous expliquer comment la graine de vie a germé dans ton esprit d'abord ? Depuis tout petit, je me suis toujours inquiété un peu de la façon dont l'homme traitait la planète. J'étais un passionné des odyssées du commandant Cousteau. J'aurais bien voulu consacrer une partie de ma vie à cela, mais quand on commence les études... Encore un, ça c'est marrant parce que j'ai un podcast avec Jean-Paul François, qui est un apnéiste belge, champion du monde d'ailleurs plusieurs fois. Et lui aussi, ça a démarré par Cousteau. C'était les premières émissions vraiment qui nous passionnaient, qui nous faisaient visiter la terre entière et les mers et qui nous donnaient envie de protéger tout cela. Tout petit, j'ai été élevé avec cela. Et quand j'ai grandi, j'ai voulu m'occuper d'environnement, mais comme j'avais fait des études de droit, que je suis devenu notaire, c'était un peu compliqué. Et dans ma vie de notaire, j'ai dû adapter pas mal mon temps de travail pour des raisons extérieures au notariat. Et j'avais donc naturellement dans mon temps de travail une partie que je pouvais consacrer à autre chose. Et donc j'ai décidé à un moment donné de consacrer cette partie que j'avais de disponible pour une action que je voulais mener. Et je me suis dit, je vais le faire au niveau de l'environnement. J'ai voulu aller rejoindre une autre ONG ou une association. Et je n'ai pas trouvé dans toutes ces ONG la philosophie que j'avais envie, moi, de prôner et de défendre. Et donc, à un moment donné, j'étais à Bruxelles, dans les embouteillages, il pleuvait. Et j'étais dans le quartier européen, il y avait un building qui était en train de se refaire. Il y avait une grande... Tu sais, maintenant, on cache les façades des buildings. Il y avait un grand panneau, une grande photo sur le building pour cacher ce qu'il faisait. Et c'était une photo de Gandhi avec une petite bulle et une phrase. You must be the change you want to see in the world. Une de mes phrases préférées. Si tu veux... Si tu veux faire bouger les choses, tu n'as qu'à de bouger toi-même. Voilà. Et bon, je l'ai pris un peu comme un coup dans la figure. Et je me suis dit, ben voilà, je vais lancer moi-même mon ONG, ma philosophie, et puis on verra bien ce que ça donnera. J'avais fait deux ans avant un voyage à Madagascar. Et j'avais eu, pendant mon voyage, un guide naturaliste qui était un type formidable et qui m'avait montré toutes les beautés et aussi le désastre environnemental malgache. Et cette confrontation des deux était assez interpellante et motivante pour faire quelque chose. Je l'ai recontacté et je lui ai dit... Il s'appelle Gérard. Je lui ai dit, Gérard, voilà, je voudrais monter une association. On en avait déjà parlé, d'ailleurs, quand on avait été pendant le voyage. Et je lui ai dit, essaie de me trouver un terrain pour planter 100 000 arbres. Mon idée était de planter 100 000 arbres pour compenser l'empreinte écologique de ma vie et celle de mes enfants, pour poser un acte positif pour la planète. Moi qui suis, comme tous les gens du Nord, de nos pays industrialisés, des gens qui envoient beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère par rapport à la vie que nous menons. D'accord ? Il m'a trouvé un terrain. Je me suis rendu moi-même à Madagascar pendant le putsch. Donc il y avait le couvre-feu, il y avait... Et j'ai réussi à retrouver mon ami Gérard. On a passé une semaine à essayer de trouver le maire d'un village très éloigné pour parler du projet avec lui. Ça ne l'intéressait manifestement pas beaucoup. Et finalement, on a fait le projet et on a planté 100 000 arbres. Durant cette année-là, on n'a fait à peu près que des bêtises parce qu'on n'était pas des spécialistes en reforestation. Mais aujourd'hui, 30 % de ces arbres existent encore. Donc ils sont plus hauts qu'ils ont plus que 10 mètres de haut. Quand même. Donc ce n'était pas si mal comme premier projet. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que les gens, parfois, ont tellement peur de mal faire les choses qu'ils ne les font pas. Or toi, tu dis voilà, finalement, l'important, c'est de commencer. Et puis on apprend et puis on s'améliore. J'avais jamais planté un arbre de ma vie. Donc on va, comme tout le monde, on va sur Google. On regarde des associations qu'on a plantées beaucoup plus que nous. Ce n'était pas difficile parce qu'on n'en avait pas planté un seul. Et on prend des renseignements, des conseils, des expériences. Mais sur le terrain, chaque expérience, c'est le terrain qui fait l'expérience. Chaque endroit est différent. Et les meilleurs spécialistes sont toujours les gens locaux. Donc ça ne sert à rien d'envoyer des spécialistes mondiaux pour te dire comment faire une plantation à Madagascar. Les malgaches le savent mieux que tout le monde. On a planté ces 100 000 arbres. Et à la fin de l'année, avec mon ami Gérard, on s'est retrouvés là. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je lui ai dit, écoute, maintenant qu'on sait comment faire, ce serait bête d'arrêter. Et donc si on en faisait 300 000, ça a commencé comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on en est à ? Plus de 35 millions. Ah oui, vous n'êtes effectivement pas arrêté. Non, on ne s'est pas arrêté. J'espère que ce n'est qu'un début parce qu'on est en train de développer des projets partout. Et surtout, tu sais, il y a deux façons de planter des arbres. La façon traditionnelle, c'est de créer des pépinières. C'est devenu notre spécialité. On a plus de 265 pépinières en Afrique actuellement. Et c'est-à-dire que tu mets une graine dans un pot, tu mets de l'engrais, tu mets du sable, tu mets de la terre assez riche. Et tu mets ce pot avec la graine dans la pépinière, tu l'arroses le matin et le soir pendant six mois. Et après six mois, tu as un petit arbre de 30 à 40 centimètres que tu peux aller planter. Mais si on devait reboiser toute la planète avec ce système-là, il faudrait des millions et des millions de pépinières. Ça va coûter des sommes invraisemblables. Et en plus, une fois que l'arbre, il a 50 centimètres, d'aller le planter dans les collines, c'est lourd, c'est compliqué. Et comme on insiste pour que les gens puissent replanter bénévolement les arbres, la population parfois trouve ça un petit peu dur. Après 3-4 ans de projet avec Gérard, on s'est dit que ce n'est pas possible, on ne va jamais y arriver. On veut reboiser tout Madagascar. Il y a 6 milliards d'arbres à planter. On ne va pas y arriver avec des pépinières. On ne va pas y arriver comme cela. Il faut qu'on trouve un autre moyen. Et on n'a pas inventé, mais nous avons développé un système qui existait déjà, mais qui n'avait jamais été essayé. Ni à Madagascar et dans les autres pays d'Afrique où nous allons, manifestement, ils n'en ont pas souvent entendu parler. C'est un système qui nous permet de planter directement les graines dans le sol. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail pour découvrir quelles graines peuvent être plantées avec cette méthode-là. Il faut ensuite traiter la graine. Il faut trouver l'élément déclencheur de la graine pour que ça devienne un arbre. Et une fois qu'on a découvert cela, on prépare les graines. Le lendemain, on en plante des milliers, des milliers, des milliers. Un test qu'on a fait, c'est en se promenant à Madagascar où il y a malheureusement beaucoup, beaucoup de feux de brousse. On s'est rendu compte que là où il y avait eu des feux de brousse, les acacias poussaient très bien. On s'est dit, voilà, la graine d'acacia, elle a besoin d'un choc thermique. On a pris des graines d'acacia, on les a trempées dans l'eau brûlante pendant une heure et le lendemain, on les a plantées, ça poussait tout seul. Et chaque graine d'arbre a sa spécificité, a son élément déclencheur. Et donc, on fait des recherches. On a maintenant une trentaine, 30 à 40 arbres différents qu'on arrive à planter suivant cette méthode. Et elle a été reconnue cette année-ci à Madagascar comme une méthode remarquable. Tout le monde riait de nous pendant des années et des années. Et cette année-ci, la ministre elle-même a dit, mais ça peut sauver Madagascar. Donc, on met au point cette méthode-là, deux méthodes, les pépinières, la plantation que nous appelons, nous, en semi-direct. Et nous avons essayé cette méthode-là dans les autres pays dans lesquels nous sommes présents en Afrique. Et ça marche partout de la même façon, parce que c'est la même méthode partout. Ah oui, génial. Mais vous gardez les deux en parallèle, parce que... Ah oui, tout à fait. Et donc, vous faites des pépinières pour les arbres de rente, c'est ça ? Si j'ai bien reçu ma leçon. Donc, le modèle type de nos projets, c'est d'aller d'abord dans une commune, dans une commune rurale, où ils n'ont rien, ils n'ont pas de projets environnementaux, ils sont là, ils subissent un peu, bien sûr, la déforestation et surtout les conséquences du changement climatique. Et on va voir ces gens leur disant, mais ça fait des années que vous posez des actes négatifs pour la planète, vous avez tout coupé, il n'y a plus rien, il n'y a plus beaucoup d'eau dans vos rivières, il y en a de moins en moins, vous avez des pluies régulières. C'est dû à cette rupture du lien entre l'homme et l'environnement. Ils sont d'accord avec ce constat. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent mal le processus pourquoi il n'y a plus d'eau dans les rivières et pourquoi il n'y a plus de pluie quand il n'y a plus de forêt ? L'arbre, il a beaucoup, 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 beaucoup d'utilité. L'arbre, il produit l'oxygène. C'est un puits de carbone. Il se nourrit de carbone pour vivre et pour grandir. Or, nous, l'être humain, nous envoyons beaucoup trop de carbone dans l'atmosphère, ce qui provoque le dérèglement climatique. Il est donc facile de comprendre que les arbres sont nécessaires pour réguler le trop de carbone que les hommes envoient. Or, l'homme, il fait deux bêtises. Il envoie beaucoup trop de carbone et il laisse les forêts disparaître. Ça va accélérer considérablement notre problème de dérèglement climatique. L'arbre, en plus, il est essentiel au cycle naturel de l'eau. Quand tu as une forêt et qu'il pleut sur cette forêt, la pluie va sur la feuille de l'arbre tout en haut et la goutte va sur la feuille d'en bas, ça prend des jours et des jours et des jours pour que l'eau descende dans les rivières. L'eau est filtrée, il y a des petits ruisseaux, etc. Quand elle arrive dans la rivière, elle est toute claire, elle est toute nette. Par contre, quand tu as déforesté la colline et qu'il pleut, ça ravine, la pluie amène tous les éléments nutritifs qu'il y avait dans la terre, l'argile ou la bonne terre, et tout ça se retrouve dans la rivière. Donc, les rivières ne sont plus claires, elles sont remplies de boue que l'on jette dans la mer. Et donc, on appauvrit considérablement les sols qui ont beaucoup plus de mal par après à pouvoir accueillir de nouveaux arbres. En plus, tu dois savoir qu'à partir du moment où on déforeste sur une région, dès l'année d'après, tu as 30% de pluie en moins. Donc, les nuages sont gorgés d'eau et l'eau est attirée par l'eau. Tu verras, si tu mets une eau qui coule et tu mets une flaque, l'eau va aller vers la flaque. L'eau est attirée par l'eau. Une forêt, c'est humide. Une colline sans forêt, c'est sec. Et donc, les nuages passent au-dessus de ces collines et il ne pleut plus. De la même façon qu'avant. Et donc, dans nos régions, c'est pour ça que nous avons moins de pluie qu'à d'autres époques. C'est parce que nous avons beaucoup déforesté certains coins. Si tu te promènes parfois dans la région du nord de la France pour descendre, ils ont tellement déforesté que les pluies sont beaucoup plus rares maintenant qu'elles ne l'étaient il y a 100, 200 ou 300 ans. Donc, il y a un effet. La forêt, c'est la vie. La forêt, ça régule l'eau, simplement. Donc, on a des gros problèmes d'eau parce qu'on a beaucoup moins de forêt. Oui, tout à fait. Et la chaleur en fait ou qui pleut moins également. Donc, c'est un beau cercle vicieux qui se met en place. C'est un cercle vicieux. Et je rajoute à cela que la forêt, c'est aussi la biodiversité dont nous avons besoin. Quand on cherche des vaccins pour le Covid, on cherche aussi des molécules qui sont naturelles et qui viennent des forêts. En se privant de cela, on se prive de solutions pour l'avenir également. La forêt, c'est aussi de la nourriture pour toutes ces populations qui, sans forêt, crèvent de faim. Et la forêt, c'est aussi un endroit où ils peuvent cultiver au milieu des arbres parce que la terre est riche. Ils peuvent faire de l'agroforesterie et mettre du cacao, du café, et mettre toute une série de plantes qui leur font vivre. La forêt, c'est la vie. Et l'erreur que nous avons, nous, actuellement sur Terre, c'est de croire que l'espèce humaine pourra survivre sans forêt. Or, au rythme de la déforestation actuelle, et l'année 2020 a été une année particulièrement catastrophique pour les forêts, au rythme actuel de la déforestation, il n'y a plus de forêt avant la fin du siècle. Eh bien, s'il n'y a plus de forêt, il n'y aura plus d'espèces humaines. Voilà le moteur de graines de vie. Pourquoi est-ce qu'on a envie de bouger tous les jours ? Pourquoi est-ce que bénévolement nous sommes plusieurs, nous sommes plusieurs dizaines même, à nous bouger pour essayer de financer nos nouveaux projets, etc. C'est parce que nous sommes persuadés qu'il faut réveiller tout le monde. Et en nous voyant bouger, les gens se disent, enfin, il est notaire, il pourrait partir en vacances avec ses enfants, il pourrait profiter de la vie. Non, ils préfèrent être là, en train de, toute la journée, essayer d'envoyer des mails, de bouger, de voyager pour que les projets foisonnent. Ça interpelle un peu les gens. Et nous pensons qu'on espère donner comme cela un exemple aux gens. Un exemple, c'est entre guillemets, mais que ce soit contagieux pour les gens et qu'ils aient envie également, eux, de se dire, nous devons, nous aussi, chacun d'entre nous, mener une action positive pour contrecarrer ce sort pour l'espèce humaine. On ne peut pas laisser l'homme continuer à faire disparaître les forêts comme ça. On est en train, c'est vraiment à la bonne image, de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Oui, oui, tout à fait. Et donc, votre projet, en fait, ce qui est très, très intéressant, enfin, moi, ce qui m'a interpellé et qui m'a donné envie de contacter et de soutenir ton projet avec le podcast, c'est que tu vois ça de manière très globale. Donc, de un, c'est vraiment des passionnés comme toi. C'est quelqu'un qui s'y est mis tout seul. Il s'est dit, bon, allez, moi, je veux faire quelque chose. Tu as entraîné d'autres dans ton sillage. Je crois que vous êtes une quinzaine de bénévoles en Europe. Donc, c'est que des bénévoles, oui. Que des bénévoles en Belgique. Donc, ce sont plus que des bénévoles, ce sont des mécènes puisqu'ils y consacrent une partie de leur temps de travail. Donc, ça leur coûte de l'argent. Et quand on se déplace en Afrique, on paye nous-mêmes nos voyages, les hôtels, les avions, les voitures que nous louons, etc. Donc, c'est marqué dans les statuts de l'ONG. Nous devons supporter nous-mêmes toutes les charges de l'ONG. Mais attention, là-bas, à Madagascar et dans les autres pays, nous payons tout le monde. OK ? Nous avons plusieurs centaines d'employés permanents, tous les pépiniéristes puisque nous avons déjà 265, les ouvrières qui travaillent dans les pépinières, nos sensibilisateurs, on a des biologistes, on a des rapporteurs, on a toute une série de gens. Ces gens-là sont évidemment payés. Tout le monde n'est pas bénévole. Oui. Et ça fait combien de temps, combien de monde, pardon, là-bas en Afrique ? On doit être 400 à 450 personnes actuellement. Oui. Au dernier recensement, c'était 420 TD. Voilà. Au moins, en plus, ça leur donne un salaire du travail. Il ne faut pas oublier que dans les pépinières, la plupart du temps, ce sont des femmes qui travaillent. Ce sont souvent des hommes qui sont des pépiniéristes, mais nous avons également des femmes. Mais toutes les ouvrières, ce ne sont que des femmes. Ça, on a décrété dès le début. Les femmes ont plus le sens de l'environnement que les hommes. Et si une femme à Madagascar, dans les autres pays, nous dit « Demain, je serai à la pépinière », elle sera là. Alors que souvent, les hommes, si un copain est venu chercher pour la chasse ou la pêche, il n'est pas là. Voilà. Donc, on prend les femmes. D'accord. Il faut connaître ces apôtres. Absolument. Et alors, c'est intéressant aussi dans ton approche, enfin, dans votre approche, c'est que vous avez compris ce que tout le monde est en train de réaliser, c'est que tout est lié. Donc, on veut planter des arbres, il faut impliquer les gens. Si on implique les gens, ils ont une autre vie aussi. Et donc, c'est tout un écosystème qui se fait avec les villages. Et c'est un cercle vertueux, en fait. On parlait de cercle vicieux tout à l'heure. Je te disais tout à l'heure que quand on a commencé les graines de vie, on avait fait beaucoup d'erreurs. Elles n'ont pas été dommageables pour l'environnement puisqu'on ne faisait que planter des arbres là où il n'y en avait pas et que ces arbres pour un tiers sont encore là. Mais il y a une erreur qu'on a faite au début. Nous avons voulu recréer une forêt comme Dieu l'avait créée. On s'est dit l'être humain a fait disparaître la forêt primaire. Eh bien, on va essayer de refaire des forêts primaires. Et on a fait ça pendant 3-4 ans. Donc, on plantait des arbres forestiers, des arbres autochtones, des arbres primaires. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à convaincre la population de venir les planter puisque dans notre philosophie, la population doit elle-même planter les arbres que nous mettons à leur disposition. C'est un acte citoyen, un acte bénévole. On ne les paye pas pour le faire. Et on avait beaucoup de mal à convaincre les gens de venir planter les arbres de nos pépinières. Et à un moment donné aussi, on s'est dit on ne va pas y arriver. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas y arriver ? C'est fou qu'ils n'aient pas envie eux-mêmes de voir, alors que toutes leurs collines sont déboisées, c'est fou qu'ils n'aient pas envie comme nous de voir toutes ces collines parce que pour eux, ça n'est pas une utilité directe. Et c'est normal, c'est comme ça l'Afrique. Eux, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont manger le soir, donc ils veulent que les choses aient une utilité directe. On apprend beaucoup de leur culture. Et donc, on s'est rendu compte que pour motiver davantage les gens, il fallait impliquer dans notre philosophie de graines de vie qui est la reforestation, impliquer une connotation humanitaire. Tout doucement, on a basculé d'une ONG qui voulait refaire de la forêt primaire en une ONG qui a pour qualité le reboisement intégré à la vie locale. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus que cela. Nous faisons du reboisement intégré à la vie locale. On a tellement de succès là-bas où nous sommes maintenant que nous pouvons choisir les personnes, les communes les plus motivées ou les associations qui travaillent avec nous les plus motivées qui disent c'est génial, on a vu ce que vous faisiez, on voudrait faire la même chose, on a besoin d'art, venez chez nous, etc. Et on intègre cela dans un palabre, on discute avec les populations, avec les gens, moi ça m'est souvent arrivé de me retrouver dans un hangar avec 300 personnes où il faisait 50 degrés à l'ombre, à expliquer les choses aux gens avec un traducteur et on discute. Les gens disent oui mais pourquoi on doit planter ? On le respecte et on discute. Et c'est à la fin de ces palabres que les gens disent oui, c'est un bonus pour notre vie, on va le faire. Et là, une fois qu'on a l'adhésion des gens, c'est beaucoup plus facile. Et dans toutes les pépinières que nous avons dans les communes, dans les cinq pays d'Afrique où nous sommes actifs, les gens demandent plus d'arbres qu'il n'y en a dans nos pépinières. On est obligé de les agrandir chaque fois. C'est bien la preuve que nous avons créé. En fait, on est très fiers de ça. On a recréé un engouement des populations locales pour les arbres. Mais ils ne détestaient pas les arbres. Mais on ne leur donnait pas des arbres à planter. Et donc, eux n'avaient pas les moyens ou de faire venir des spécialistes ou des graines et des pots, etc. et du matériel. Et nous, on vient, on discute avec eux en leur disant, vous savez, la situation, elle est pénible. Il y a moins de pluie. Vous n'avez plus d'eau dans vos rivières. Il faut d'abord qu'on replante des arbres à la source. L'arbre, il a un effet aussi de pompe à eau qui fait remonter les nappes phréatiques. Et donc, ils ont plus d'eau dans leur rizière. Ils ont plus d'eau dans leur rivière. Et on attaque d'abord ces projets-là. On va les reboiser à la source. Et puis, on va reboiser dans les collines au-dessus des rizières pour qu'il y ait plus d'eau dans les rizières. Et ça, ils comprennent très bien. Une fois qu'ils sont partis là-dedans, ils veulent tous des arbres, mais on leur donne les arbres qu'ils ont envie de planter. Et ça, d'une commune à l'autre, ça diffère. Il y a des communes qui veulent du cacao et du café. On ne leur donne pas que ça. Dans toutes nos pépinières, il y a une dizaine de variétés différentes d'arbres. Mais ce sont vraiment les arbres que la commune a envie de planter parce qu'on se dit s'ils sont motivés à planter ces arbres-là. Comme nous, notre but, c'est de planter des arbres pour qu'ils absorbent du CO2 puisque nous émettons tous dans les pays du Nord trop de CO2. Eh bien, quel que soit le type d'arbre, ce n'est pas très important. Mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que les arbres que les gens ont envie de planter, ceux-là, ils vont les surveiller un peu mieux que des arbres dont ils n'ont rien à tirer. En fait, il y a un double projet dont tu as les arbres de rang. Donc, c'est tous ceux-là, ceux qui vont leur donner des huiles essentielles, du cacao, donc toutes ces espèces. Donc, ils n'ont pas envie de les couper non plus parce que nous, on sait bien qu'ils tuent la poêle aux œufs d'or. Et il y a donc les arbres vraiment de reforestation. Eh bien, dans toutes les communes, voilà la méthode que nous avons. On leur crée une pépinière. En principe, on commence toujours par une pépinière de 10 000 arbres dans la commune. C'est notre modèle type. Et ces arbres, ce sont donc des arbres de rente mis à disposition de la population et qu'ils nous demandent de produire. Et comment est-ce que nous distribuons ces arbres pour la population ? Eh bien, nous organisons des journées de plantation dans les collines avec notre technique du semi-direct. Donc, on dit un jour à la population, ça fait partie des palabres, tel jour et tel jour, tout le monde doit venir et on va aller tous ensemble planter des arbres dans les collines sur base de la technique qui est très simple de planter les graines. On prépare les graines, on amène les bonnes graines pour le substrat de la commune et on monte dans les collines avec eux. Ils adorent ça parce que ce sont des réunions très sociales. C'est une activité pour tout le monde. Les enfants adorent ça et on va tôt le matin planter les arbres dans la colline et pour les remercier, ils repassent à la pépinière ceux qui ont participé et ils reçoivent leurs arbres. Voilà, ça c'est un petit peu le schéma classique de ce que nous faisons de la plupart de nos projets pour les projets des communes. Vous parlez un peu dans les écoles aussi, je pense. Oui, on a des sensibilisateurs qui vont dans les écoles. on a produit il y a deux ans avec un... Je vais dire que c'est le Claude Lelouch Malgache. J'aurais pu prendre un autre nom mais enfin, j'aime bien Claude Lelouch. On a produit un film de sensibilisation pour les enfants. Il est sur YouTube donc tout le monde peut le consulter. Il est traduit, il est en Malgache traduit et il fait quelques minutes et en quelques minutes on explique l'histoire d'un petit garçon qui perd son cerf-volant et pour le chercher il traverse une forêt brûlée et il ne comprend pas et ses grands-parents lui expliquent. Et puis il tombe sur une équipe de graines de vie et on lui apprend à planter des arbres. Voilà, c'est très simple mais en quelques minutes les enfants ont capté le principe essentiel de la philosophie mener à un acte positif pour la planète. Oui, tu as même eu des dessinateurs qui ont travaillé bénévolement. Il y a même un dessinateur. Je vous invite à aller voir l'animation que... On va mettre le lien sur le blog. que François qui est l'inventeur des Cuidos a fait bénévolement pour nous. Je l'en remercie encore. Elle a beaucoup de succès et ça explique très bien en deux minutes et avec plein d'humour l'histoire de Graines de Vie. Oui, c'est formidable de voir que finalement chacun avec sa passion et avec ses talents peut s'adjoindre à des beaux projets. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc maintenant vous êtes aussi au Togo, au Bénin, au Cameroun et au Ghana. On a démarré le Cameroun par un voyage. On avait beaucoup préparé le voyage. On est parti au mois de novembre 2020 et on avait formé deux chefs d'antenne formés par notre responsable au Togo pendant six mois. Et puis, on les a mis au travail et aujourd'hui, ils doivent en faire une dizaine. Ils sont déjà à quatre pépinières aujourd'hui. Donc, on n'est jamais quelques mois après. Nos projets, comme nous sommes une petite structure, démarrent extrêmement vite. On va sur place, on voit les maires, on voit les autorités, les associations des femmes, des paysans. Et très vite, si on voit que le courant passe, on dit OK, on le fait. On vous met une pépinière, on la finance et pas de problème. Voilà. Et ça démarre. Et on rencontre comme ça des pays qui ont des problèmes différents les uns des autres, mais où le problème principal est toujours le même. Trop de déforestation, pillage de leur forêt par des intérêts économiques venant de chez nous. et à côté de ça, personne ne reboise. C'est ça le grand drame de la planète, c'est qu'on coupe, on coupe et qu'on ne replante pas assez. Et pourquoi planter dans le sud et pas chez nous ? Ah, ça, c'est une bonne question. D'abord, parce que la forêt européenne ne va pas si mal que cela. Pourquoi ? Parce que nous avons intégré le principe des forêts avec la filière bois. Donc, chez nous, les forêts ont une utilité économique. La filière bois en France, c'est 500 000 personnes qui travaillent. La filière bois en France, c'est 10 000 entreprises. Donc, comme c'est intégré, les gens coupent et ils replantent parce qu'ils savent que ça leur apporte de l'argent. Donc, la forêt en Europe, moi, je souhaiterais voir nos ministres et leur dire il y a plein de choses, il y a plein d'endroits où on pourrait replanter des arbres plutôt que de couper tous les arbres qu'il y a au bord des autoroutes et capturent plus facilement le CO2 des voitures. Et ça fait mal à tout le monde. Ben, laissez-les, plantez-en davantage, mettez-les le long des... C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et tu sais que c'est le démarrage de ce podcast, en fait. C'est vrai ? Oui. J'étais dans ma voiture et moi, je faisais toute la Wallonie à l'époque et Bruxelles. Et j'ai vu qu'on coupait à un moment, il y a quelques années, ils ont commencé à tout couper sur le bord des autoroutes. Non, j'en étais malade, en fait. Et c'est vraiment là que je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est les arbres. Je veux faire quelque chose pour les arbres. Et c'est là l'essence du podcast. Enfin, on va plutôt en revenir. Du coup, pourquoi dans le sud et pas chez nous ? Le sud aussi, ça pousse plus vite. Ça pousse beaucoup plus vite dans le sud et ça capture beaucoup plus de CO2. Ah bon ? Donc, quand il grandit, il capture du CO2. Oui. Mais chez nous, pendant six mois, il ne grandit pas, c'est l'hiver. Donc, il ne capture rien du tout. Et au contraire, pendant l'hiver, il rejette du CO2. Donc, un arbre capture beaucoup plus de CO2. On calcule, nous, de 10 à 15 fois plus dans le sud que chez nous. Carrément, à ce point-là. Absolument. Et en plus, un arbre planté chez nous coûte 10 fois plus cher qu'un arbre dans le sud. La raison majeure, ça, ce sont les raisons plus pragmatiques, mais pour moi, la région majeure, c'est que nous sommes en train de créer l'approvissement des populations du sud par le dérèglement climatique que nous avons provoqué. Et donc, il y a une justice sociale à maintenant utiliser un petit peu de nos excès pour améliorer le sort environnemental de ces populations-là. Je trouve que c'est un devoir. Si on n'est même pas capable de faire cela, je ne sais pas sur quelle base l'humanité peut encore continuer. Et donc, tu parles d'utiliser nos excès parce que vous proposez des compensations carbone. Exactement. Exactement. Donc, on invite les gens, on invite les entreprises, les communes, toute personne qui a une activité qui produit du CO2. C'est comme ça qu'on réunit les fonds pour faire tous nos projets. On invite tous ces gens-là à essayer de mener un acte positif en diminuant d'abord leur impact sur la planète parce qu'on peut tous le faire et en compensant ce qu'ils ne peuvent pas diminuer. Moi, j'ai fait le bilan carbone de mon étude. On a pris toute une série de mesures pour utiliser du papier recyclé, utiliser moins de papier. On a mis des panneaux photovoltaïques sur le toit pour que l'électricité soit moins chère, etc. On a pris toute une série de mesures avec un spécialiste. Mais il y a un moment donné où tu ne peux pas éviter que les gens viennent chez toi dans leur voiture. Il y a des choses qu'on ne sait pas éliminer du jour au lendemain. Et donc, cette partie-là, on la compense. Et comment ? en plantant des arbres avec graines de vie. L'arbre que nous allons planter va absorber le CO2 que nous souhaitons compenser. Et pour les particuliers, on a mis au point une action qui s'appelle une forêt pour ma vie. Pendant toute la durée de votre vie, vous allez envoyer du CO2 dans l'atmosphère par votre vie. En moyenne, un Européen, c'est une tonne par mois. Voilà. Un Européen envoie en moyenne une tonne de CO2 dans l'atmosphère par mois. Mais il est donc facile de faire le calcul du nombre d'arbres qu'il faudrait qu'il plante. pour absorber ce CO2. Et nous avons fait le calcul et nous avons décrété avec ce calcul qu'avec 10 000 arbres par personne, si tu as une forêt de 10 000 arbres, cette forêt va absorber l'impact de ta vie. Ta vie sera donc neutre pour la planète. Elle n'aura pas aggravé le problème de la planète. Et comme 10 000 arbres, nous plantons un arbre pour 25 cents, ça coûte 2500 euros. On ne te demande pas de payer 2500 euros en une seule fois. Tu peux le faire sur toute ta vie. Moi, j'ai des étudiants, on a toute une série d'étudiants qui nous versent 15 euros par mois. Ils se disent comme ça, j'aurai ma forêt, je me sens beaucoup plus à l'aise, j'ai mené mon action positive. Que est-ce que c'est dans nos vies ? Que est-ce que c'est dans nos vies ? Par rapport à la masse que nous dépensons comme argent sur une vie, que est-ce que c'est de penser un peu à la planète qui, elle, pense à nous toujours ? Je fais souvent cette comparaison-là. La planète, elle nous invite au restaurant tous les jours, tous les repas. Et nous, on ne la réinvite jamais. On prend, on prend, on prend, et on ne rend jamais ce qu'elle nous donne. C'est ça le problème de l'humanité. On ferait beaucoup mieux de se dire, non, du pipeline, je ferais bien de l'inviter un peu, je vais lui redonner un petit peu de poumons verts pour qu'elle respire un peu mieux, et grâce à ça, je vais moins respirer mieux. Tout à fait. Et protéger la biodiversité. Et protéger la biodiversité, et réguler le cycle naturel de l'eau, etc. Et aider des populations qui, sans ça, vont souffrir énormément, vont quitter leur pays, vont remonter, où ça ? Chez nous. Bien sûr. Il y a aussi une raison à cela. Moi, je ne le fais pas pour ça, évidemment, mais je trouverais honteux que dans 30 ans, on n'ait pas eu cette possibilité aujourd'hui de les aider, et que dans 30 ans, ils soient obligés de venir vivre chez nous, et qu'on les laisse se noyer dans la Méditerranée parce qu'on ne veut pas les voir arriver chez nous. Oui, c'est vrai que soutenir la forêt, c'est aussi soutenir les économies locales, leur donner une chance de pourvoir à leurs propres besoins. De continuer et de bien vivre chez eux. Absolument. C'est un superbe projet avec un beau, beau cercle vertueux. Et donc, c'est aussi l'avantage d'être une petite structure. Donc, vous êtes très réactif, vous êtes très proche des populations, vous avez pu affiner votre projet sur le terrain. J'avais beaucoup rigolé quand tu m'avais expliqué les grosses ONG où les gens locaux disaient, c'est chouette, on reçoit de l'argent quand on doit planter des arbres, donc on en coupe pour en replanter. Et donc là, vous avez pu mettre toutes des stratégies au point pour éviter tout ça ? Alors, c'est à la fois une énorme qualité et ça peut devenir aussi un défaut. Donc, il y a un moment donné, on va devoir essayer d'obtenir des fonds structurels, c'est ce que nous essayons d'avoir, pour engager des gens qui peuvent nous aider à faire le reporting de nos... Enfin, il y a toute une série de missions que nous devons mener et on souhaiterait pouvoir obtenir des fonds structurels qui nous aideraient à engager des gens pour mieux réaliser certaines missions. Voilà. Mais c'est tout un défi, c'est... On a des pays qui nous appellent sans cesse « Venez chez nous, venez chez nous », mais il faut pour ça avoir plus de moyens. On a ouvert le Cameroun l'année passée, on vient de créer nos propres pépinières, les premières pépinières au Ghana. Le Ghana, c'est un pays énorme, ils ont des besoins énormes, ils ont une déforestation très importante. Donc, on voudrait bien être actifs partout et on va essayer d'être actifs partout. Voilà. J'espère que le podcast pourra vous aider à être découvert par ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que c'est vraiment une structure que j'étais ravie de découvrir et je crois très fort en votre projet. Donc, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce qu'on a tout dit ? Il y a un volet qu'on n'a pas survolé et dont nous sommes très fiers également. Dis-moi. Nous sommes partenaires avec les parcs nationaux au Malgache pour restaurer l'intérieur des parcs et protéger les parcs. On crée des ceintures vertes autour des parcs. Tout à fait, oui. Le gros problème des parcs nationaux à Madagascar et dans les autres pays d'Afrique, c'est que la population a besoin de bois et pille ou vole le bois pour le vendre. Elle rentre donc dans les forêts et diminue donc les forêts classées, les forêts magnifiques, les derniers vestiges de forêts primaires, les derniers bijoux et les derniers bijoux de notre planète sont chaque année réduits, réduits, réduits parce que les populations ont une pression naturelle sur ces forêts pour leurs besoins en bois et pour leurs besoins économiques ou pour certains pour piller ces forêts et se remplir les poches. Il fallait donc agir et donc on a créé un mode de partenariat avec Madagascar National Park où nous créons des pépinières à l'intérieur des réserves pour reconstituer les endroits qui ont été déforestés, donc là même où c'est protégé, et autour de ces réserves et de ces parcs nationaux, on va voir toutes les communes et tous les gens et toutes les associations on leur dit écoutez, ça ne va pas. Vous avez un meilleur climat, vous avez des meilleures ressources en eau que la plupart des communes en bas parce que vous êtes près de la forêt. Si vous la pillez, si vous la détruisez, vous n'aurez plus rien. Donc nous, on va vous aider à avoir vos propres arbres et plutôt que d'aller piller dans la forêt, vous allez planter les arbres que vous avez envie d'avoir et ça marche très bien. Ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas toujours un zoaf à la forêt coupée mais on arrive à réduire la déforestation de ces parcs qui se réservent davantage par la plantation qu'ils n'en coupent. Donc on a un seuil positif pour l'instant grâce à ce système-là et donc on est en train d'étendre ce principe à d'autres parcs. Actuellement, nous avons 12 parcs nationaux et réserves que nous protégeons, que nous restaurons et on est en train de planifier des nouveaux projets avec de nouvelles réserves et pourquoi pas le faire également dans d'autres pays quand on sera un peu plus connu dans ces pays-là et qu'on pourra avoir des aussi bonnes relations avec les autorités que nous avons à Madagascar. C'est vrai que pour la journée de la forêt récemment, Reforest Action et Open Diplomacy ont fait un sommet mondial de la forêt avec des invités prestigieux très intéressants et toute la conclusion, c'était toujours effectivement il faut vraiment mettre un gros coup d'accélération sur la protection des forêts existantes et bien sûr la reforestation mais donc maintenir ce qui existe encore, ça doit être la toute haute priorité et donc vous, votre projet de reforestation par sa structure de ceinture verte autour des parcs nationaux. Ça, ce double bénéfice, on fait de la reforestation tout en protégeant aussi les forêts existantes. Donc le double objectif est tout à fait atteint et ça, c'est un très chouette aspect de votre projet aussi. C'est un côté pratique aussi, c'est que pour replanter 10 millions d'arbres chaque année, il nous faut beaucoup de graines et s'il n'y a plus les forêts, il n'y a plus les graines et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? On va planter des pins et des eucalyptus partout sur la Terre, la planète ne va pas être très jolie à regarder. Donc ce qu'il faut, c'est sauver des arbres autochtones et planter les arbres qui sont de là. Ces arbres ont plus de chances de survivre, ces arbres sont connus par la population et ils savent quoi en faire et donc il faut absolument protéger les dernières forêts primaires, il faut empêcher des gouvernants de déforester comme c'est actuellement le cas et personne ne fait rien. Il n'y a pas de pression internationale pour empêcher la déforestation à l'Amazonie. On est vraiment dans un mauvais cycle. Il faut arrêter cela. Alors la meilleure façon d'arrêter quand on est un être humain, c'est de poser un acte positif. Donc je vous invite tous, si vous croyez que les forêts sont importantes, plantez des arbres et si vous voulez bien, aidez-nous à les planter. Plantez-en dans votre jardin, ça c'est toujours très bien mais votre jardin il n'est pas énorme, vous ne pouvez pas en planter des milliers et il faudrait qu'on en plante des milliers mais aidez-nous à en planter, aidez-nous à en planter. Voilà justement, alors où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux et sur internet ? C'est très facile, vous tapez graines de vie au singulier sur Google et vous arrivez sur notre site. C'est .org. C'est graines de vie, 3xw.grainesdevie.org Vous pouvez aller également sur Facebook et sur LinkedIn, on est sur les réseaux sociaux, Instagram également. Donc c'est très très simple et un petit geste, un petit clic et quelques arbres seront plantés en votre nom et on vous en remercie à l'avance. Merci beaucoup pour ta présence ce jour, pour tes explications. Merci à toi. Et donc si vous voulez soutenir ce projet, en fait il y a deux moyens. Donc soit de faire un don à graines de vie directement, pensez aussi à vos compensations carbone et au très beau projet La forêt de votre vie et aussi simplement en soutenant ce podcast. Donc tous les dons, si vous voulez juste verser 1€ une fois, 50% sera bien sûr versé à la lutte contre le changement climatique, donc à graines de vie et 1€ ça fait déjà deux arbres. Donc n'hésitez surtout pas, les petits ruisseaux font les grandes rivières et donc il y a un autre moyen très simple de soutenir le projet et le projet du podcast sans dépenser un sou en vous abonnant à Storydific sur votre plateforme préférée, en laissant un commentaire sur Apple Podcast pour le faire découvrir aux autres ou sur les autres plateformes de votre choix et en parler autour de vous parce que plus il y a d'oreilles, plus on plante. Toutes les infos seront sur le site web de l'émission Storydific.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada